En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons une nouvelle année de grâce et l'Église, comme toujours, nous invite à entreprendre cette nouvelle aventure de la mère de Marie, mère de Dieu. Oui, bien chers amis, quelle grâce entreprendre un cheminement ou un projet de vie avec sa mère. Elle sait et elle connaît ce dont nous avons besoin, bien chers amis. Célébrer la maternité de Marie, c'est avant toute chose, reconnaître et célébrer les mystères de Jésus-Christ. Reconnaître et célébrer les mérites de notre Dieu qui s'est fait homme. qui peut renier de sa mère, qui peut renoncer à sa mère. Je ne crois pas. Et par conséquent, ça doit être une grande joie pour nous de reconnaître en Marie, la mère de notre sauveur, la mère de notre rédemption. Celle, à travers qui a commencé une histoire d'amour, de l'humanité. Celle qui a ouvert, à travers son fiat, la porte du salut à l'humanité. Pour paraphraser Saint Augustin, nous ne pouvons pas reclamer Dieu comme père, si nous n'acceptons pas Marie comme mère. Et Marie, en qui? Le fils de Dieu est né et par conséquent la mère de Dieu, la Théotokos. Cette vérité de foi, ce dogme que aujourd'hui nous proclamons haut et fort, que nous célébrons avec joie et allégresse, dans le temps n'était pas facile. A prononcer. Dire qu'une personne humaine est mère de Dieu, ce n'était pas facile dans le temps. Mais l'Esprit Saint a conduit l'Église à pouvoir reconnaître vraiment que c'est vrai. Elle est mère de Dieu. Et par conséquent la maternité de Marie comme mère de Dieu est aussi la joie de nous qui sommes aussi fils. Parce que c'est elle qui a permis, qui a rendu possible que nous puissions faire ce saut décisif de notre histoire. Ce saut décisif et qualitatif de notre situation. D'esclaves, nous sommes passés à être des fils. Oui bien, chers amis, c'est une joie pour nous. Et ça doit être une joie qui déborde. De pouvoir faire ce chemin d'une année de grâce avec Marie. Elle avance avec nous. Et c'est à nous de lever les yeux. Pour pouvoir la reconnaître sur le chemin. Par conséquent, qu'est-ce que la fête d'aujourd'hui nous interpelle à vivre et à mettre en exergue dans notre vie. Faire de Marie notre demeure. Faire d'elle comme une maison où nous demeurons. Parce que toute mère est une demeure. Toute mère constitue cette première demeure dont nous faisons l'expérience. Le ventre maternel. Où nous nous sentons accueillis. Nous nous sentons en sécurité. Faisons de Marie notre demeure. La première demeure à travers laquelle nous grandissons et nous fleurissons. Et c'est très important pour nous en ce moment difficile. De l'histoire de notre humanité. Nous avons besoin de Marie. La prendre de la main et avancer. Parce qu'avec elle, nous sommes dans des messieurs. Avec elle, nous marchons en sécurité. Comme cet enfant. Que quand il va avec ses parents. Quand il y a quelque chose. Quand il y a un danger. Il court vers ses parents. Il court vers sa maman. Parce qu'il rencontre en ces personnes-là un lieu de refuge et de sécurité. Faisons de Marie notre demeure. Demeurons en elle. Parce que si nous demeurons en elle. Nous sommes en sécurité. Nous marchons. Mais nous marchons. Sur un chemin sûr. Qui nous amène à Dieu. Demandons-nous de nous aider. Parce que les situations de la vie. Ne nous amènent pas à perdre de vue. Qu'il y a quelqu'un qui nous connaît. Parce que ce que tu vis et ce que tu traverses. Elle aussi l'a vécu et l'a traversé. C'est célébrant Marie. C'est célébrer avant toute chose son fils. Le Dieu fait homme pour les hommes. Demandons au Seigneur. De nous accorder en Marie. La bénédiction et la protection. Tout au long de cette année. Que nous soyons disposés comme elle. A travers l'affection et la gratuité. A faire fleurir cette bénédiction. Et cette protection de Dieu. Afin de pouvoir parvenir. Au bien majeur de notre vie. Ce dont nous avons besoin. De plus cher. La contemplation du visage de Dieu. Et la paix. Aujourd'hui c'est le journaux mondial de la paix. Cette paix qui ne consiste pas en une absence de guerre ou de violence. Mais plutôt en un état de tranquillité. De sérénité et de stabilité intérieure. Malgré les difficultés. Rencontrez cette paix intérieure. Et cette paix c'est seulement en Dieu. Que nous pouvons la rencontrer. Sous l'abri de ta miséricorde. Nous nous réfugions. Sainte mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. Mais de tous les dangers. Délivre-nous toujours. Vierge glorieuse. Vierge bienheureuse. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada